Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Symphonia. Minasan, Konichiwa, Perfetti Giumdes. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à Symphonia, une super-héroïne made in Zen Pictures. Encore une super-héroïne Zen Pictures ? Ça, depuis le temps, on connaît la musique. Ah, vous connaissez la musique ? Eh ben, ça tombe bien, parce que Symphonia est justement une super-héroïne sur le thème de la musique. Hikuzo ! Le film s'ouvre sur Misaki, une professeure de piano, qui nous explique qu'elle est en réalité la super-héroïne Symphonia, et qu'elle a été blessée à la main en affrontant les sbires de son ennemi juré Noiser. Et là, j'ai envie de dire... Chant ! Don't tell ! Au lieu de faire dire à l'héroïne... Oh là là, j'ai été blessée à la mimeine en combattant les méchants ! Montrez-la à nous, combattent les méchants ! Ça aurait fait une parfaite scène d'ouverture qui nous aurait présenté l'héroïne, ses ennemis et ses pouvoirs ! Et ne venez pas me dire que vous n'aviez pas la place de mettre une scène de genre dans le film ! Pas quand on a des scènes de plusieurs minutes avec juste des personnages qui jouent du piano ! Même pas avec un montage parallèle avec une autre scène, hein ! Juste des gens qui jouent du piano ! C'est comme si on avait des épisodes de Sailor Moon, où on passerait plus de temps sur Zoisté qui joue du piano que sur les combats des héroïnes ! Bon, maintenant qu'on en a terminé avec cette fausse note... ... ... Reprenons. Misaki se rend à un de ses cours sans se douter qu'elle est suivie par un sbire de Noether... ... Euh... Oula... Oula... Bravo la discrétion, hein ! Sbire qui va ensuite faire son rapport à son... Quoi ? Attendez ! Attendez, attendez, hein ! J'étais prêt à accepter que c'était un monstre à qui il suffisait de se mettre un béret sur la tête et une paire de lunettes pour passer aussi inaperçu qu'une tortue ninja en imperméable ! J'étais prêt à accepter ça ! Mais là, vous me dites que c'était en fait un type normal ? Qu'il n'avait qu'à enlever son costume de sbire pour passer inaperçu ? Alors pourquoi il s'est fait chier à se déguiser en squelettant à lunettes et béribasques ? Est-ce qu'on pourrait avoir un minimum de logique, s'il vous plaît ? L'élève à qui Misaki doit donner cours est Nozomi, joué par notre vieille connaissance Ayakatsuji, qui doit se préparer pour un concours de piano. Néanmoins, ce jour-là, Nozomi est blessé à la main et ne peut donc pas s'entraîner avec elle. Bon, en réalité, elle a juste la flemme de s'entraîner et sa blessure, c'est du pipo. Ce qui aurait pu marcher... Le pire, c'est que c'est la seule scène musicale du film où on a effectivement un montage parallèle avec une autre scène, en l'occurrence l'arrivée de Misaki. Mais c'est raté parce que non seulement ça rend son arrivée interminable, alors que quelques secondes auraient suffi, et surtout ça rend sa tentative pour se faire porter pâle complètement débile. Afin de lui donner une leçon dans les deux sens du terme, Misaki joue du piano devant elle, malgré sa blessure à la main. Après s'être fait sonner les cloches par sa prof... Ah non, ça c'est de la batterie, mademoiselle. Nozomi rentre chez elle et se fait enlever... Quoi ? Attendez ! T'es mort, t'es mort, t'es mort ! Comment elle a fait pour ne pas avoir ce sbire ? Elle est passée juste devant, là ! Nozomi ? Cadeau ! Ok, ok, je sais que la blague des Laurel et Hardy japonais, je l'avais déjà faite dans ma critique sur Kagerion, mais là on a la version sbire, là ! Au secours ! Devin la bonhomme m'enlève ! Heureusement, Misaki assistait à la scène grâce à une caméra de surveillance. Les profs de musique stalquent leurs élèves avec des caméras cachées... Tout va bien ! Et sans transition... Non, vraiment sans transition, on part de Misaki dans son QG avec son collègue, à Misaki sur le point d'affronter Nozor. Elle se transforme en Symphonia dans une ambiance de clip des années 80... Début des années 80... Début des années 80... Début des années 80... Et après un combat qui met plus en valeur sa culotte que ses capacités de combattante, Symphonia attaque Nozor avec un filtre Photoshop dégueulasse... Ah non, pardon, avec des notes de musique... Mais Nozor contre-attaque avec des dentiers volants qui dévorent les notes de musique. Et il faut croire que le département infographié était très fier de cet effet spécial, puisqu'il nous les montre au ralenti. Trahison ! Les dentiers étaient en réalité des sbires déguisés ! Dont un qui n'est clairement pas skiffé. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir déjà ? Symphonia est donc capturée et emmenée au quartier général de Nozor, où elle retrouve Nozomi. T'as l'air ! Pas enlève ton bandeau patate, t'as les mains libres. Nozor se transforme en homme haut-parleur, sans doute pour pouvoir mieux mettre des baffes à Symphonia. L'âle ! Puis il attaque Nozomi pendant que Symphonia... ne fait rien... Attendez, c'est quoi ce délire ? Elle est à même pas deux mètres ! Tout ce qu'elle a à faire c'est de lui foncer dessus ! Ah, tout de même ! Ok Symphonia, maintenant t'as plus qu'à lui foncer dessus avec ton épée et le... Eh oh ! Ouh ! Mais c'est pas Renée, qu'est-ce qu'elle attend cette conne ? C'est pas comme s'il avait une arme pointée sur Nozomi, prêt à la buter avant même que Symphonia aille avancer d'un millimètre ! Qu'est-ce que c'est que ce scénario qui ne fonctionne que parce qu'aucun personnage n'a un QI qui dépasse 50 ? Et voilà, bien fait pour elle ! Ah d'accord, donc quand on détruit son... ... ... ... ... ... ... ... ... ça fait disparaître sa veste ! Ta gueule, c'est magique ! Symphonia et Nozomi sont donc prisonnières de Nozomi, qui oblige Nozomi à jouer du piano de destruction, de Marc Casio, pendant que ses sbires maintiennent des haut-parleurs à proximité des oreilles de Symphonia. Bonne allégorie d'un concert de heavy metal. As-tu été fan de heavy metal ? Je savais pas ! Ensuite il la torture en enduisant son corps de... ... 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 Attendez, qu'est-ce que vous foutez les gars ? Mais arrêtez, mon deux-con ! YouTube va retirer la vidéo si vous la foutez à poil ! Non, 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 tu veux trop tard. Oh, sauvée ! Elle avait des sous-vêtements invisibles qui deviennent visibles quand on lui retire ses vêtements. Le plus cocasse, c'est que juste après qu'il lui a retiré son haut, il y avait quand même des plans où on voyait bien qu'elle l'avait toujours sur elle. Et pour finir, ils font appel à un charmeur de serpent, sauf que comme c'est un film de Zen Pictures, ils ne charment pas des serpents, mais des... Tentacules ! Tentacules ! Parce qu'on est au Japon ! Et tout ça pendant que Nozomi continue de jouer du piano de destruction, et quand elle s'arrête finalement, les sbires de Noiser... ... ... ... Lui casse les doigts pour l'obliger à continuer. Ce qui est aussi contre-productif que de couper la langue d'un prisonnier pour l'obliger à parler. Hé 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 ! Ah, tu fais moins de fier, hein ? Avec la langue en moins ! Alors, maintenant, tu vas me dire tout ce que je veux savoir ! Si tu veux pas que je te mette des baffes en plus ! Interprète ! C'est alors que la broche de Symphonia fait disparaître les sbires. Ta gueule, c'est ma... Je sais, je sais... Et permet au partenaire de Symphonia de contacter Nozomi pour lui expliquer que le seul moyen de sauver Symphonia est de jouer la mélodie sacrée. Nozomi essaye malgré ses blessures aux doigts, mais sans succès. Elle fait alors tomber une larme sur le clavier, mais qui passe aussitôt en mode LGBT, avant de libérer la mélodie tant espérée. Ce qui rend ses pouvoirs à Symphonia, et on peut passer au combat final contre Nozomi, dont l'interprète a bien du mérite, à arriver à se battre avec un costume aussi encombrant qui doit considérablement limiter sa mobilité et son champ de vision. Ah oui, le tout sur l'air de la chauvauchée des Valkyries. Symphonia détruit Nozomi avec une attaque finale très stylée, je dois reconnaître. Symphonia, pique-pique-pique ! Et on peut passer à l'épilogue, où elle utilise ses pouvoirs pour soigner les mains de Nozomi, afin qu'elle puisse participer au concours, qu'elle remporte haut la main à en juger par les applaudissements du public. Public qu'on ne voit évidemment pas, parce que les figurants, ça coûte cher. Coré de Owarida ! Bon, avec son intrigue assez convenue, Symphonia fait partie des films dispensables de Zen Pictures. Même si je reconnais qu'ils ont quand même fait des efforts pour l'écriture, afin de coller au maximum à une thématique musicale. Le fait que l'héroïne est prof de musique, la sous-intrigue sur le concours de musique, le look des armes et certaines attaques de l'héroïne, et même certaines tortures utilisées contre elle. Jusqu'au look du méchant, que j'aime beaucoup, même si le costume fait un peu cheap. Par contre, je suis beaucoup moins fan de celui de Symphonia, beaucoup trop fan services qu'à mon goût. Et il faut bien avouer aussi que l'actrice ne joue pas très bien, elle ne se meurt pas très bien non plus, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans ce film. D'ailleurs, les photos promotionnelles étaient un peu mensongères à ce sujet, puisqu'il y en avait une, on voyait à Ekatsuji avec l'épée de Symphonia, ce qui suggérait qu'elle participerait au combat, alors que c'est pas le cas. Rembourser nos invitations ! Et enfin, même si ça colle avec le thème musical du film, j'ai un souci avec les interminables scènes de piano. Surtout la première, qui est complètement incompatible avec le fait que Nozomi espère se faire porter pâle avec le coup du « Oh là là, je peux pas jouer du piano, j'ai beau beau à la minine ! » Les deux autres sont surtout gênantes par leur longueur, car elles ont malgré tout une utilité scénaristique. La première, c'est quand Misaki donne une leçon de courage et de persévérance à Nozomi, et la deuxième, c'est quand Nozomi participe au concours de musique, qui était quand même un des enjeux du film. Et donc, même si j'aime bien sa thématique musicale et certains visuels, Symphonia reste malheureusement gâchée par ses longueurs et une actrice principale qui n'était pas le meilleur choix possible. Djané ! Sous-titrage ST' 501 ... 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